C'est la Matpagi les amis, aujourd'hui, 200ème jour de l'aventure réveil dans la ville de Xinjai. Alors, hier je vous avais dit que ça serait une journée cool, pas de programme, comme hier. Et finalement, vous savez, le groupe de jeunes que j'ai rencontré hier près du marché aux poissons, il y avait Wawai là, d'ailleurs, qui m'accompagnait pendant une petite heure dans le village, qui m'expliquait qu'il y avait une île. Alors, en départ, j'avais compris qu'il y avait une île, en fait, qui s'appelait Sembilan. Sembilan, ça veut dire neuf. En fait, non, c'est qu'il y a neuf îles qui sont larges, mais qui ne sont pas très loin, à peu près une demi-heure de bateau. Il m'expliquait que le bateau, ça coûtait 300 000 pour y aller. C'est le prix du bateau, juste pour l'aller. Donc, ça fait 600 000 d'aller-retour, c'est un peu cher. Par contre, voilà, plus il y a de passagers, moins c'est cher. Évidemment, j'ai fait des recherches un petit peu hier soir sur Google, et ces îles ont l'air pas mal du tout. Surtout, je trouvais des infos qu'en indonésien, donc je pense que c'est un endroit pas du tout fréquenté. Voilà, c'est vraiment juste des locaux. Il y a quand même quelques habitations sur les îles. Ça va être d'essayer d'aller sur les îles et trouver éventuellement d'autres voyageurs qui sont prêts, s'il y a des locaux qui viennent ici, qui rentrent chez eux. Voilà, donc, on va essayer de trouver les petites îles au large de Xinjai. Les amis, je suis bien arrivé à l'embarcadère. Alors, j'étais à peine arrivé là, il y a déjà plein de boat drivers qui m'ont sauté dessus. Alors bon, je parle quelques mots d'indonésien, mais j'ai quand même réussi à comprendre. En fait, il y a un bateau, on va dire local, mais il n'y en a qu'un par jour, qui part là quasiment dans peu de temps, là vers 13h. Il n'y a pas de bateau pour entrer. Alors là, ça coûte pas très cher, je trouve, 25, 30 000 par personne. Sinon, effectivement, il y a des petits speedboats, c'est 500 000. Mais je crois que c'est 500 000 d'aller-retour. Il y a 500 000, 500 000, ça fait 40 euros, un petit peu moins de 40 euros. Il est déjà à 13h pour faire une petite balade rapide, c'est un peu cher. Même demain, si je viens pour la journée, je trouve que c'est un peu cher pour aller sur une île comme ça. Alors bon, je vais réfléchir, je vais voir s'il y a une solution moins chère. Mais sinon, la solution, c'est de dormir sur place. Il y a un bateau qui repart, un local, qui repart des îles pour rentrer ici. Mais il faut dormir sur place. Mais là-bas, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien. Après, ce n'est pas trop un problème, je pense qu'il y a possibilité de se faire héberger. Donc pour l'instant, aujourd'hui, je vais rester ici, je vais réfléchir s'il y a éventuellement une autre solution. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors les amis, comme ce n'était pas possible d'aller sur les îles aujourd'hui, J'ai simplement traversé la rivière, là, Songhai, je ne sais plus comment d'ailleurs. Songhai, c'est rivière, je ne sais plus le nom, elle est juste à côté. Donc on change tout de suite d'ambiance, dès qu'on traverse la rivière, on bascule dans un autre monde encore plus reculé. J'attire tous les regards là vers moi, tous les gamins qui sont en train de scotcher. C'est assez rigolo, je viens de m'arrêter pour prendre un petit café, là. Et puis voilà, ça va être le programme pour cet après-midi, exploration du petit village, là, dans les alentours. En tout cas, ma foi, ça a l'air très, très sympathique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon les amis, je me baladais tranquillement dans le village, dans le village de Malhaï, j'étais tranquillement sur le chemin, quand il y a un scooter qui est arrivé, il y a un monsieur de la police qui est arrivé, donc je viens de me faire arrêter par la police en Indonésie. Je ne sais pas exactement, je pense qu'ils veulent contrôler mon passeport. Bon, il y a très peu de touristes qui passent ici, donc ils sont juste curieux, je pense, de savoir pourquoi je me balade ici. Donc je suis au poste de police, c'est un tout petit poste de police, c'est un tout petit village ici. Donc il y a un gars qui vient d'arriver, personne ne parle anglais évidemment, donc je me débrouille avec mes quelques mots d'indonésien. Je suis en train de montrer mon passeport, donc je vous donne un petit peu plus d'informations, plus tard. Photo ? Oh, photo ! Je vous retrouve autour d'un petit thé glacé, je viens de sortir du poste de police. J'ai passé quand même pas loin d'une heure et demie là-bas. Alors, quand je vous ai parlé la première fois, j'étais dans un petit bureau au milieu du village. Il y a un gars qui est arrivé, qui m'a emmené en moto. On a été ensuite dans un autre village où je me trouve actuellement. On est à 9 km là maintenant de Xinjai. Donc ils m'ont posé tout un tas de questions. Alors ils ont été très polis, même très sympas plutôt. Alors ils m'ont posé énormément de questions, je pense par curiosité, mais aussi parce que c'est les flics. Ils ont quand même fouillé mon sac, épluché mon passeport. Ils m'ont posé tout un tas de questions, ce que je faisais, combien de temps je voyageais, où je travaillais, plein de choses, j'étais marié, enfin tout un tas de questions. Je suis resté une heure et demie, on a fumé tout un paquet de club, j'ai pris des selfies avec tout le monde. On a fait des selfies, pas des photos, voilà, pour mettre dans un rapport vraiment des selfies. C'était rigolo, je dois dire qu'à la fin c'était un petit peu long, j'étais pressé de partir. Donc là on est à 9 km de Xinjai. Ils m'ont proposé de me ramener en voiture, je leur ai dit que j'allais rentrer à pied, il n'y a pas suffisamment de pas avec eux. Donc je rentre à pied, mais 9 km c'est par la route, j'ai regardé, il y a eu le petit chemin. Bon c'est une anecdote plutôt rigolante, même si je vous le dis à la fin c'était un peu long. Voilà, il n'y a personne ici, il n'y a aucun touriste qui passe, je pense qu'ils n'avaient pas grand chose à foutre. Voilà, ça les a occupé un petit moment. Bon en même temps on a bien rigolé, ils étaient vraiment sympathiques. Il n'y a pas eu de ton, vas-y donne-nous ton nom ou truc comme ça, c'était vraiment très sympathique. Voilà, ça fait partie des choses qui arrivent, bon après c'est le contrôle de police, ça arrive dans tous les pays. Voilà, je sais que je suis dans un endroit un peu hors des sentiers battus on va dire. Alors ils me disent, ouais pourquoi tu ne vas pas à Bira, tous les touristes vont à Bira, pourquoi tu viens ici et tout. Mais j'ai dit, parce que Bira il y a trop d'étrangers, je voulais terminer mon séjour ici tranquillement. Puis après je vais à Macassar, mais je viens ici parce que ça me plaît, j'aime bien les petits villages et tout. Ah bon et tout, mais tu n'as pas de travail et tout. Je peux comprendre, ça peut sembler curieux pour eux, quelqu'un qui se balade dans les coins paumés et tout. Mais bon, j'ai fini par leur expliquer, mais tout en indonésien, attention, tout en indonésien, il n'y a pas un qui parle anglais. Pour quelques mots, il y a quelques mots, je ne comprends pas, il me demandait, tu juan, tu juan, c'est l'objectif. Pourquoi ? Pourquoi ? Dans quel but tu viens ici ? Tu juan, heureusement j'ai mon portable, j'ai réussi à chercher sur Google Traduction, donc j'ai réussi à traduire. Donc voilà, c'est plutôt rigolo comme anecdote, mais j'ai passé quand même pas mal de temps avec eux. Il est, je crois, pas long de 4h de l'après-midi maintenant, donc je vais rentrer par les petits chemins. J'ai regardé, il y a des petits chemins au lieu de prendre la grande route. Bon, je pourrais arrêter une voiture le long de la route, mais autant rentrer à pied. Par les petits chemins, c'est plus sympa, je vais traverser quelques villages. Pour l'instant, petit aiglacé. Voilà, ça fera une anecdote de plus à raconter à mes petits-enfants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà les amis, fin de journée. Je suis de retour à l'hôtel, je viens de prendre une douche, ça fait un bien énorme. Mine de rien, j'ai quand même pas mal marché aujourd'hui. Puis, histoire avec les flics qui m'ont emmené à l'autre bout, à l'autre bout de Xinjai, j'ai fait tout le chemin, un retour en marchant. J'ai pas mal marché ce matin, donc c'était une bonne journée. Pour demain, je ne sais pas encore si je vais sur les îles, quel bateau je prends, si j'y vais ou si je n'y vais pas déjà. Si je prends un bateau, si je passe une nuit là-bas, je vais réfléchir à ça ce soir. Et puis, petit dîner ce soir, très très bon. Nasi Champur, ça devient un classique là depuis quelques temps, je prends souvent ça, mais c'est très très bon. Voilà, il m'aurait juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Sulawesi, à Xinjai et peut-être sur les îles. Ciao, good night.